Et avant tout, déjà, je vous remercie pour votre présence, c'est peut-être non pour eux. Et à la fin de mon petit discours, vous saurez pourquoi c'est si important pour nous les artistes. Déjà, je vais vous présenter nos partenaires, Annie et Louis, l'Argelia, le restaurant, le domaine de Brescu, qui est à l'extérieur, qui vous propose ces vins, plusieurs vins, et vous pouvez vécuser, et aussi vous pouvez acheter leurs produits. Et puis, il n'est pas encore arrivé, je pense qu'il y a un prix dans les embouteillages, un espanol qui s'appelle Juan Carcol, excusez-moi, qui a une galerie en Espagne, et avec lequel nous sommes partenaires. Juan, c'est Clary, je vais vous raconter ma vie, mais non, voilà. Je vais la définir simplement avec une phrase, qui nous correspond tout à fait, qui est mon état d'esprit, qui est de la philosophie de lui. Je vais la voter, hein, pour maître Van Gogh, qui a dit, « J'ai les artistes, j'accorde autant d'attention à l'homme, qu'il fait l'œuvre qu'à l'œuvre elle-même. » Je pense que c'est exactement ce que je ressens, c'est exactement comme ça que je vois la vie d'artiste et mon travail. On a créé un groupe qui s'appelle l'ACRA, Art Contemporaire, comme on travaille. C'est un tout petit groupe d'artistes avec le même état d'esprit, les mêmes motivations, le même regard dans la même direction, et la même passion qui leur donne cette énergie essentielle à la création. Crééé depuis peu, le groupe a déjà la galerie déchargée jusqu'à la fin de l'année. L'ACRA sera présente au cours de 2014 et 2015 à la Péliade, ici même. Tous les deux mois, de nouveaux artistes seront exposés, seront organisés aussi des événements, des soirées. On ne se contentera pas de présenter avec les sculpteurs, les photographes et les peintres, nous présenterons aussi des personnes qui font de la littérature, on fera des journées dédicaces, voire peut-être des soirées. Il y aura beaucoup d'animation, ici, à la Péliade, avec Annie et Louis. Pour le premier stage, début décembre, Madame Michèle Puyol, qui est parmi nous, nous présenterait un défilé de l'or de ses créations, et il y aura en même temps le tirage de la tombola. Les lots sont pas mal. Voilà. Du 9 au 18 août, quatre artistes du groupe seront exposés à la ménage de Taza au Maroc. C'est-à-dire que je prends mon sac à dos, les tableaux de mes artistes, et je prends l'avion lundi pour les représenter là-bas. Du 2 au 2, 2 septembre au 2 octobre, trois artistes du groupe seront exposés à l'aéroport de Nice. Ceci avec un agent artistique de Nice, qui est parmi nous, Nathalie, qui prévoit plus ou moins de faire des échanges avec des artistes, ces artistes, avant, à venir avec nous, Nathalie, bien, voilà. Un agent artistique à Nice, et on ferait des échanges d'artistes à artiste, d'agent à argent. Fin septembre, tous les artistes, ou presque, seront présents pour les journées du Papi Moin, de Besson, pour organiser une belle expo. Et octobre, exposition à la Galerie d'Espagne, à Rosas, et des centres, et non, mais ça, car moi, je pars en vacances. Voilà. Je vous tiens à relancer tout particulièrement Stéphane, qui est là, et Sébastien Frey. Sébastien Frey, son équipe, que je ne vois pas, mais bon, je sais qu'ils sont présents. Voilà, voilà. Monsieur Sébastien Frey s'accompagne. J'apprécie tout particulièrement leur présence, je vais vous dire tout simplement, parce qu'ils sont débordés d'événements, ils sont sollicités de partout. Donc c'est un bel honneur, une belle preuve de leur intérêt, pour les artistes qui soient présents. Voilà, donc je tenais particulièrement à leur dire merci messieurs et mesdames. Voilà. Dans le remerciement, pardon, je vais vous parler maintenant des artistes, je vais vous les citer par ordre alphabétique. Alvès Antonio. Allez, Blaise Juan n'est pas encore arrivé. Blaise Juan, en espagnol. Monsieur Suif, à Saint-Marie Jean-Claude. Les œuvres de M. Franck Hanna sont exposées, il ne sera pas là, il n'a pas là, il ne s'est pas pu venir, c'est un prêtre très connu en Espagne. Si vous avez besoin d'enseignement sur ce prêtre, pour des prix, vous appréciez à moi, puisque Juan n'est pas là, c'est lui qui devrait s'occuper de ce prêtre-là, mais il n'est pas là. Après, vous avez les tableaux de Franchine Emanuela, qui est une peintre italienne, qui est une élève de Salvo Mario. Leurs tableaux sont au fond, Salvo Mario étant un peintre connu, et reconnu en Italie. C'est quelqu'un de, on va dire, dans l'horreuse sphère. Vous avez Mme Lange Marise. M. Laure Michel. Sculpteur, vous avez M. Bastien Jean-Claude. Jean-Claude, ce sont les sculptures bois, et vous avez M. Montalto, Patrick, des autres sculptures. Bon, c'est l'horreuse. Et vous avez notre jeune photographe, qui est tout nouveau, mais qui a beaucoup de talent, qui a déjà été remarqué, M. Marc Helm. Voilà, je vais avoir fini, je vais vous... Vous savez, dans notre réunion de ce soir, notre artiste de ma craque, j'ai notamment Hylène, Aubourg-Michel, Stévenard-Catherine, qui vient de Belgique, et Mme Michel-Fiole, notre créatrice de Vaud. Alors, je vais finir, et vous les verrez, en vous parlant des artistes. Ça va être très court, rassurez-vous. Et Rudy. Rudy Collard. Quand même, il vient de Belgique, je l'oublie, bon. Ah ! Et M. Voilà, Rouen, pour l'enlever, qui s'est étonnée, de France, et je pense qu'il y a une circulation. Avec beaucoup de mènes. Voilà. Je pense qu'il y a beaucoup de monde. Voilà. Donc, pour ce qui est de Mario Saint-Groix, Emmanuel Franchin, et Franck Hanna, c'est Rouen qui vous voit. OK. Donc, je pense qu'il y a beaucoup de difficultés. Et là, je pense que pas mal vont se reconnaître. L'artiste, c'est un homme ou une femme qui seule dans sa bulle va donner forme à son imaginaire. Une fameux oeuvre terminée, elle a sa propre existence. Elle va vivre au travers de vos émotions, votre ressenti, votre regard et votre intérêt. Ce partage va générer par retour une énergie créatrice dans laquelle l'artiste va puiser son inspiration. Voilà, mesdames et messieurs, pourquoi votre présence à nos côtés est si importante. Et au nom de tous mes artistes et de tous les artistes en général, je voudrais vous en remercier. applaus